bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous rejoins depuis istanbul un lieu plein d'histoire et de beauté j'espère que vous êtes confortablement installés car nous allons aborder ensemble un sujet à la fois délicat et essentiel pour la santé féminine les adhérences intra-utérines autrement dit syndrome d'achèrement l'intérieur de l'utérus est un espace essentiel et fascinant à la reproduction humaine imaginez-le comme un ballon doux et flexible dont les dimensions et la forme peuvent varier les parois de l'utérus appelés myomètres sont composés des muscles lisses leur permettant de s'étirer et de se contracter ces parois sont normalement en contact s'effaçant doucement l'une contre l'autre mais elles peuvent s'étendre de manière significative pendant la grossesse pour accueillir le bébé en croissance à l'intérieur l'utérus est tapissé d'un tissu spécial appelé endométrique c'est une couche riche en vaisseaux et en glandes et elle joue un rôle crucial dans le cycle menstruel et la grossesse chaque mois en réponse aux hormones sexuelles féminines l'endomètre s'épaissit en préparation d'une éventuelle grossesse si la fécondation ne se produit pas les niveaux d'hormones chutent entraînant la déséquamation de la couche superficielle de l'endomètre c'est ce processus qui est à l'origine des menstruations en revanche si un ovule fécondé arrive dans l'utérus il peut s'implanter dans cet endomètre riche et vascularisée où il commencera à se développer marquant le début de la grossesse l'utérus avec son endomètre crée ainsi un environnement optimal pour l'accueil et la nutrition de l'embryon au cours des premiers stades cruciaux du développement il s'agit d'un équilibre délicat d'hormones et de conditions physiques qui lorsqu'il est perturbé peut affecter la fertilité et les déroulements de la grossesse malheureusement suite à une blessure ou une infection des adhérences peuvent se former dans cet espace si précieux créant des liens et indésirables entre les parois de l'utérus cela peut varier de fines bandes de tissus cicatriciels à des bandes plus épaises ou problématiques dans certains cas cela peut même conduire à une occlusion partielle ou totale de la cavité utérine ce qui est vraiment préoccupant saviez-vous que les adhérences intréthérines peuvent souvent résulter de blessures après une chirurgie de l'utérus comme un curtage oui un geste aussi croixant que le curtage surtout après des événements douloureux tels qu'une fausse couche peut malheureusement entraîner la formation de ces tissus cicatriciels à l'intérieur de l'utérus c'est un rappel important pour nous professionnels de la santé de la délicatesse et de la précaution nécessaire dans chacune de nos interventions par ailleurs les infections de l'endomètre comme l'endométrite peuvent également être des facteurs déclenchants ces infections peuvent surgir spontanément ou suivre des procédures chirurgicales et elle nécessite notre vigilance constante Et que dire des interventions chirurgicales plus complexes telles que l'ablation des fibrons ou même les césariennes ces procédures bien que souvent nécessaires peut aussi être à l'origine de ces adhérences Chaque coupure chaque suture laisse une trace une mémoire dans le corps et il est notre devoir de minimiser ses impacts autant que possible C'est un rappel que chaque traitement que nous proposons a ses avantages mais aussi ses risques Pour diagnostiquer ce syndrome plusieurs méthodes existent L'hystéroscopie est l'une des plus précises Un instrument mince et lumineux est inséré délicatement à travers le col de l'utérus pour observer l'intérieur C'est fascinant le traitement lui est généralement chirurgique fait aussi par l'hystéroscope Après l'opération il est fréquent de prendre des mesures supplémentaires pour éviter que ses adhérences ne se reforment Et bien sûr chaque cas est unique nécessitant parfois plusieurs interventions ou des traitements alternatifs Même après le traitement certaines femmes continuent de rencontrer des difficultés Et il est important de discuter de toutes les options avec votre médecin Peu importe votre parcours vous n'êtes pas seul dans cette aventure Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser de vos questions et commentaires Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle discussion Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !